Bonjour à tous c'est Quincy et nous c'est toi aujourd'hui pour un tout nouveau tuto qu'un joueur dans lequel je vais vous montrer comment augmenter ou baisser sa valeur marchande sur FIFA 22 Il y a de grandes actions qui feront que vous allez prendre ou baisser en valeur Il y en a aussi pas mal d'autres c'est ce que je vais vous expliquer durant cette vidéo qui comme d'habitude sera assez courte donc on commence sans plus attendre La première grande chose qui fera fluctuer votre valeur marchande c'est bien sûr votre note générale Pour voir combien votre joueur vaut il suffit de se rendre dans le deuxième onglet puis dans la partie ma carrière Là vous le voyez il a 84 de général et sa valeur actuelle est de 280,5 millions d'euros Je lui ai donc enlevé tous ses attributs il est donc atteint à 70 de général et si on retourne dans le même onglet vous allez voir que sa note a drastiquement diminué Il est descendu à 6,5 millions d'euros donc il a quasiment perdu toute sa valeur donc le général c'est vraiment ce qui va déterminer la valeur de votre joueur Il y a aussi un autre facteur très important je vous en reparle en fin de vidéo On enchaîne donc avec un autre élément qui est un peu moins important mais qui va quand même faire fluctuer votre valeur Il s'agit de votre morphologie donc je vais mettre la morphologie inverse de mon joueur donc je vais le faire assez grand et très maigre Je vais le faire en accéléré pour que ça aille assez vite donc il a perdu 3 points de général et il est maintenant à 91 Mais vous allez voir que c'est assez paradoxal car sa valeur marchande va augmenter Il est donc passé de 280 à 297 millions d'euros Et si on fait la même chose dans le sens inverse cette fois-ci en lui remettant sa morphologie de base Il va donc remonter à 94 de général Mais sa valeur va rebaisser comme je vous l'ai dit c'est assez paradoxal donc la morphologie influe sur sa valeur mais de manière inversée On va continuer cette fois-ci en enlevant les atouts de mon joueur pour voir si ça influe sur sa note Donc on fait comme d'habitude un accéléré et on va retourner pour voir Ça n'a strictement eu aucun impact donc les atouts n'influent pas sur votre valeur Donc pour résumer pour l'instant les deux choses qui vont faire augmenter ou baisser votre valeur marchande ce sont la note générale de votre joueur et sa morphologie Nouvel essai maintenant on va refuser plusieurs offres pour voir si sa valeur augmente Donc à chaque fois je vais commencer par accepter l'offre pour voir combien il a été vendu Donc là sa valeur est de 5,5 millions d'euros il a été vendu 6,5 millions d'euros Donc ensuite je reviens sur mon ancienne sauvegarde pour refuser l'offre et voir si cela a eu un impact sur lui Après le premier transfert il vaut toujours 6,5 millions d'euros car il a 70 de général Donc pour l'instant ça n'a pas eu d'impact On va essayer avec une deuxième offre Le transfert était là aussi évalué à 6,5 millions d'euros donc ça n'a pas bougé Et sa valeur marchande là aussi est restée la même Il est passé à 5,5 millions d'euros Comme lors de son premier transfert et là vous le voyez sa valeur n'a pas bougé non plus Et enfin dernier essai, une troisième offre cette fois-ci au FC Lorient Sa valeur actuelle est toujours la même de 5,5 millions d'euros Quand il arrive au club alors que ce troisième transfert était exactement égal aux deux autres Donc ça n'a vraiment pas bougé Donc comme vous venez de le voir refuser des offres n'a aucun impact sur la valeur de votre joueur Autre chose aussi en lien avec celui-là qui n'a aucun impact c'est le club dans lequel vous jouez Vous pouvez très bien être dans un club de lutte 2 comme par exemple Dunkerque ou encore Le Havre Et avoir la même valeur marchande que si vous étiez au Real de Madrid Ou alors dans un autre grand club ça n'a aucune importance votre valeur restera la même Maintenant nous allons voir la troisième chose qui cette fois-ci va influer sur votre valeur Ce sont les statistiques C'est quelque chose de difficile à quantifier mais si vous mettez 50 buts et faites 50 passes par saison Vous aurez bien sûr une meilleure valeur marchande que si vous n'en faites que 10 Et juste avant de voir la dernière chose qui est très importante pour augmenter votre valeur ou la baisser Nous allons voir plusieurs choses en lien avec les statistiques mais qui cette fois-ci ne font pas monter votre valeur marchande Il y a tout d'abord le nombre de trophées et le fait que vous jouez en sélection qui n'a aucun impact Si vous avez de bonnes statistiques vous serez sûrement pris en équipe nationale Et le fait de jouer en sélection augmentera normalement votre nombre de buts ou de passes décisives Ce qui augmentera votre valeur mais ce n'est pas directement lié Ce n'est pas le fait de jouer en sélection qui va vous faire prendre par exemple 10 millions d'euros Pareil pour les trophées si vous en remportez c'est que vous avez des bonnes statistiques Donc c'est cela qui a fait augmenter votre valeur marchande mais ce n'est pas le trophée en lui-même Qui vous la fera augmenter Et dernière chose qui n'a presque aucun impact mais je préférais vous le dire c'est la jauge que vous voyez en haut à gauche Qu'elle soit dans le rouge ou encore à 100% ce n'est pas ça qui va faire augmenter votre valeur marchande Même ça a quand même un impact car si vous êtes titulaire vous aurez de meilleures statistiques et donc un meilleur général Et pour terminer la deuxième grande chose qui va vraiment influer sur votre valeur marchande Vous l'aurez peut-être deviné il s'agit de l'âge Si on prend par exemple une carrière avec un vrai joueur avec Lucas Moudrich Vous voyez qu'il a 88 de général après deux saisons et que sa valeur est de 36 millions d'euros Alors que Rodrigo qui a 8 points de général en moins a une valeur marchande plus élevée puisqu'il est à 42 millions d'euros Donc ça peut monter très très haut quand vous êtes jeune et plus vous allez vieillir plus votre valeur va baisser Même si vous augmentez en général Donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu C'est le cas n'hésitez pas à liker et à regarder mes autres tutos carrière joueur qui pourraient là aussi t'intéresser On se retrouve dans seulement quelques jours pour un tout nouveau tuto Ciao